Le bon sens en sciences comme ailleurs. On va commencer d'abord par rappeler quelques vieux auteurs. Bossuet s'est déjà préoccupé du bon sens, vous voyez, du bon sens qui est le maître de la vie humaine, discours sur l'histoire universelle. Molière, Molière, l'école des femmes, je suis pour le bon sens et ne saurais souffrir les ébullitions de cerveau de nos marquis de mascarille. Vous chercherez quels sont les marquis de mascarille actuellement. Il y en a beaucoup, beaucoup. La noblesse de marquis de mascarille a proliféré actuellement. Et alors, je suis très attaché à Montesquieu, mes pensées. Il n'y a pas que les pensées de Pascal. Tout le monde écrivait ses pensées à l'époque de Montesquieu et de Pascal. Donc, c'est un petit carnet où on note ses pensées. J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour résonner de travers. Et je me sens très, très proche de Montesquieu de plus en plus. Voilà, en vieillissant. Alors, je vais vous donner trois exemples sur les pertes de bon sens. Premier exemple, c'est l'épidémie de choléra en Haïti. Je suis très attaché à ce sujet. J'ai eu des discussions avec beaucoup de collègues. Vous savez que je me suis intéressé à l'eau de Javel. Je suis un défendeur de l'eau de Javel, l'utilisation de l'eau de Javel comme désinfectant. Et pas simplement pour faire des modèles de cytochrome P450, ce qui a été une utilisation scientifique pendant un certain nombre de temps. Et donc, l'eau de Javel, vieux produit découvert en 1789 et publié par Bertollet dans les annales de chimie en 1789. L'eau de Javel est très décriée. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est ce qui s'est passé sur le choléra en Haïti. Alors, vous vous souvenez tout de même que le choléra en Haïti a été une catastrophe majeure. Et au mois d'octobre dernier, l'ONU vient de reconnaître officiellement par la voix de son nouveau secrétaire général la responsabilité de l'ONU dans la crise sanitaire et l'épidémie de choléra en Haïti en 2010. Ça a mis à peu près six ans. Je dois saluer le travail d'un médecin épidémiologiste français, Pierre Roux, qui maintenant vient d'être nommé à la salle pétrière à Paris. Il était à Marseille. Et pour un travail qui a été fait, il y a un juriste australien qui travaille pour l'ONU qui a redonné un peu les bases juridiques de tout ça. Mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, il a fallu six ans pour reconnaître que l'épidémie de choléra était due aux soldats népalais qui étaient sous pavillons au ONU et qui déversaient leurs tinettes dans la rivière de l'Artivonnet. Et alors, comment on est à l'époque où on ne traite pas les tinettes ? Dans les armées, avant, on savait traiter les tinettes. On mettait du crésole. Comme ça, il n'y avait pas de tinette qui partait à la rivière sans avoir été traité. Maintenant, on ne met plus de crésole, on ne met plus rien. On est nature, nature, nature. La nature va se débrouiller. Sauf que quand vous avez une épidémie de choléra, des porteurs de virus, de virus, de choléra et que toutes les tinettes passent brutalement, 10 000 litres de tinettes passent brutalement dans la rivière, vous avez une formidable épidémie de choléra. Voilà, ça c'est scientifique. Le choléra, on va en reparler un petit peu. Donc, on a perdu un peu complètement les règles du jeu sur traiter les tinettes des armées en vadrouille et un petit peu. Et c'est comme ça qu'on a eu 10 000 morts. Alors, 10 000 morts, c'est le chiffre officiel. C'est les nombres de décès comptabilisés dans les hôpitaux et les structures hospitalières. Mais comme vous savez, vous, qu'en janvier 2010, il y a eu un tremblement de terre en Haïti où il y a eu 300 000 victimes et que la désorganisation était générale en Haïti, le chiffre est probablement plus près de 20 000 ou de 30 000 que de 10 000. Voilà, donc ça, ça a été assez dramatique. Alors, rappelons un peu le contexte. Il y a cette catastrophe naturelle. Tout le monde, tout le monde se précipite pour sauver Haïti. Les États-Unis lèvent de l'argent, les présidents en retraite vont, tous les gens du showbiz de Hollywood débarquent, tous les ONG, tout le monde arrive. Des milliards arrivent sur Haïti. Ils disent, rassurez-vous, il y a eu une évaporation formidable. Il y a eu une partie très importante qui sont reparties ailleurs par un processus qui est tout à fait intéressant à décrire, mais je n'ai pas le temps parce que ça, je vais empiéter sur mon temps de parole. Je vais rester dans le domaine purement scientifique. Donc, tout le monde envoie des soldats. Les marines américaines, les marines débarquent et tout ça. Simplement, le problème des tinettes n'est pas résolu. On a des braves soldats népalais. Il faut savoir que le Népal envoie beaucoup de soldats au nom de l'ONU parce que c'est une ressource de revenu pour l'État népalais. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, on a toujours mis des soldats de l'ONU à Haïti parce qu'il y a eu une succession de coups d'État. Et donc, on pense qu'ils ne peuvent pas vivre sans avoir des soldats de l'ONU qui sont les népalais restés dans leur coin, dans leur caserne. Mais les tinettes ne sont pas bien traitées. Les médecins militaires, avant, savaient faire ça, mais visiblement, il y a une perte de savoir chez les médecins militaires. Il y a aussi le rêve de... On fait les tinettes chimiques, pas chimiques, tout ça. C'est un peu compliqué. Bref, perte de savoir-faire. Épidémie de choléra. Épidémie de choléra. Et on ne fait rien. On discute beaucoup de savoir quelle est l'origine du choléra, si c'est des vibrions qui étaient dans la mer des Sargasses, qui remontent avec le réchauffement climatile. Rita Colwell, ancienne membre de... Toujours membre de l'Académie des sciences américaines, a fait toute une théorie là-dessus. Ça a été un enfumage absolument extraordinaire d'un point de vue épidémiologique. C'est-à-dire que vous aviez des cartes d'épidémiologie, où vous aviez d'un côté, hop, la maladie qui progressait en partant du haut de la rivière vers la mer. Et puis après, des contre-cartes. Il y a des falsifications extraordinaires qui ont été publiées dans PNAS sur des cartes d'épidémiologie. Donc tout ça, on voit bien que la communauté scientifique commence à déraper d'à partir du moment où on ne s'accroche pas aux faits expérimentaux, mais on place un peu d'idéologie sur les faits expérimentaux. Donc le message, c'est nous sommes scientifiques et quand on mêle l'idéologie à la science, en général, ça fait des dégâts. Vous reliserez un certain nombre de pages de notre histoire récente du XXe siècle pour voir que mélange de science et d'idéologie, c'est pas très bien. Alors restons dans le domaine scientifique. Comment on fait pour éviter le choléra ? On va remonter un peu dans l'histoire. M. Snow a été le premier épidémiologiste qui a bien compris ce qu'était une épidémie de choléra. 1832 et 1832, ça a été une année terrible pour les grandes villes en Angleterre et en France. Près de 10 000 morts à Londres, un peu plus à Paris parce que Paris devait être un peu plus simple, je ne sais pas, le problème des traitements visés. Bref, on en parle de 20 000 morts à cette époque-là. Et on n'a pas compris quelles sont l'origines des microbes. On pense que les générations spontanées des microbes, Pasteur, n'est pas encore arrivé. Donc on est dans le brouillard le plus complet sur les épidémies de choléra. On peut faire des processions, tout un tas de choses, mais enfin, c'est pas ça qui... Alors Snow, lui, comprend une chose, c'est qu'il regarde la propagation de l'épidémie. Il remonte à une pompe que les Anglais ont précieusement conservée. Ils ont changé de place. C'est pas tout à fait dans la même rue parce que c'était Broad Street à Sceaux. Maintenant, c'est un change de rue. Mais la pompe d'origine est toujours là. Il a dit, voilà, là, il y a une infection d'une nappe phréatique. Il faut arrêter de pomper ici et on va arrêter de stopper le choléra. Et il enlève le bras de la pompe. C'est dans tous les livres d'épidémiologie pour raconter ce que c'est qu'une enquête épidémiologique sérieuse. Je ne vous dis pas ce qu'on a raconté sur ce monsieur dans la presse de l'époque. Donc, reliser les journaux anglais de l'époque, on disait, mais c'est un fou. Comment cette personne qui a une formation médicale et scientifique un peu sérieuse peut aller chercher dans les égouts alors que le choléra s'est envoyé de je ne sais pas où ? Donc, voilà. Seul contre tous, il réussit tout de même. Alors, l'épidémiologie a tout de même gagné entre 1930-1950. Il y a une deuxième série de choléras en 1850-1860. Et dans les grandes villes, à la même date, que ce soit à Londres ou à Paris, on décide de faire quelque chose de sérieux. On se dit, séparons le circuit des eaux usées du circuit de l'eau potable. Ça paraît simple, mais c'est efficace. On fait des égouts. Tous nos réseaux d'égouts parisiens ou d'égouts londoniens, c'est le milieu du 19e siècle. Et là, on fait des égouts sérieux, un peu surdimensionnés, ce qui fait qu'ils sont encore utilisables actuellement. Voilà, c'est bien envoyé grand au 19e siècle. Pas juste sur 10 ans, mais pour les siècles futurs, c'était bien. Les hygiénistes ont réussi à expliquer une chose. Pasteur explique tout ça, que les miasmes et les générations spontanées du microbe, c'est fini. Et on fait de l'eau potable. On amène de l'eau potable, la bièvre, tout ça. On pompe un peu. Le traitement du choléra. À l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques. On avait une connaissance très faible de ce qu'était la transmission de la maladie. On avait tout de même compris qu'il fallait avoir de l'eau propre. La choléra, c'est la maladie de l'eau sale. Eh bien, on a fait toute la séparation du circuit des eaux usées et de l'eau potable. Vous voyez qu'en Haïti, on ne sait pas encore faire ça. Parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas fait. Et puis, on déverse beaucoup d'argent sur Haïti. Mais la seule chose que l'on ne fait pas, c'est d'amener de l'eau potable à Haïti. Voilà. Alors, ça m'a donné l'occasion d'avoir un billet d'humeur et de publier dans les échos. Et le titre, c'était de l'eau potable pour Haïti. On va avoir des campagnes de vaccination contre le choléra. Sachant que les vaccins actuels ne sont pas très efficaces. Et que chez les enfants, entre 18 mois et 3 ans ou 4 ans, l'efficacité du vaccin est encore plus faible. Mais bon, c'est la mode. On va vacciner. C'est pas bien le vaccin. Je ne dis rien contre les vaccins. Attention. Mais le vaccin contre le choléra n'est pas totalement au point. Le vaccin contre la polio, ça marche très bien. Le vaccin contre le tétanos, ça marche très bien. Donc, je suis pro-vaccin. Mais pour le choléra, je pense qu'il serait bien aussi d'avoir des circuits d'eau potable séparés du circuit des eaux usées. Donc, voilà. Vous pouvez relire ça dans les échos. C'est un journal qui prend de temps en temps des articles de scientifiques qui n'ont rien à voir avec l'économie. Bien. Ça m'a donné... Alors, je vous donne deux références qui ne sont pas traduites en français, malheureusement. Ça, c'est un journaliste de Associated Press qui était là pratiquement le 23 octobre au début, au moment où on a versé des tinettes. Le 24 octobre, il avait déjà des photos du camion qui avait versé des tinettes. Ça, c'est le journaliste d'investigation à l'américaine sur le terrain. Il a fait son boulot. Il a envoyé des articles. Il y a beaucoup de gens qui ont considéré que ce n'était pas bien. Alors, il a fait un livre qui est un magnifique livre, très bien fait, très bien documenté. Et il y a un deuxième livre qui est apparu un peu plus tard et qui a été écrit par un épidémiologiste qui a travaillé au CDC, Control Disease Center d'Atlanta, qui est la référence normalement sur l'épidémiologie. Sauf que pour le choléra d'Haïti, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Ils ont mis à peu près trois semaines, un mois avant de réécrire l'histoire parce qu'ils ne savaient pas si c'était le réchauffement climatique. Les soldats népalais, eux aussi, se sont laissés polluer par des considérations politico-juridiques parce que vous voyez bien maintenant que juridiquement, l'État d'Haïti va demander réparation à l'ONU pour une épidémie où il y a eu tout de même des morts, des trucs, donc c'est compliqué. Et comme on est dans le juridique, parce que c'est perdu du juridique, plutôt que de soigner, on va faire du juridique et on soignera après. Voilà, Deadly River, c'est l'histoire extrêmement précise de tout le travail qui a été fait par Renaud Piarou, le médecin français, qu'il ne pouvait pas publier et qu'il ne pouvait pas trop raconter et dont la presse nationale ou internationale n'aimait pas complètement raconter son histoire. Alors, ce monsieur, qui est un brillant épidémiologiste américain, a publié ça à Cornell Price University et je vous conseille de lire, si vous adorez lire l'anglais, il est possible qu'il soit traduit en français et que CNRS édition accepte d'éditer la version française. Il y a un certain nombre de personnes qui s'activent pour que ça soit ça. Ça serait dommage qu'il n'y ait pas une version française. C'est tellement bien raconté et tellement précis et d'un point de vue scientifique que je pense que ça restera parmi les livres sérieux en ce qui concerne le choléra. Voilà. Deuxième exemple, en février 2017, je vois passer dans la campagne présidentielle des chiffres. J'entends des chiffres. Alors, on parle d'une promesse électorale. Je ne vous donne pas le nom de la personne, ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une promesse électorale à 450 milliards. Alors, à 450 milliards, on est dans une époque où, dans les journaux, vous pouvez avoir un article qui parle de millions, de milliards et revient aux millions. Il n'y a plus tellement de différence entre tout ça. 450 milliards, si je vous pose la question, quelle est la superficie de l'Australie en kilomètres carrés ? Par contre, on sait tous à peu près que, grosso modo, l'Australie, c'est 14 fois la France. Donc, on se dit que l'Australie, c'est grand. Donc, 450 milliards, 45 milliards, 45 millions, 45 000 euros. Il faut se raccrocher à quelque chose de concret. Donc, moi, j'ai une unité de comptes que j'utilise souvent quand je rencontre des inspecteurs des finances. Les inspecteurs des finances manipulent des chiffres, c'est des gens très sérieux. Et moi, je suis resté le petit étudiant qui se souvient du professeur de physique de seconde. Tu calcules l'ordre de grandeur et puis après, tu finis avec la graphoplex pour savoir si c'est 6, 3, 6, 4 ou 6, 2. Deux chiffres significatifs, l'ordre de grandeur. Pas compliqué. Ok, j'ai vécu avec ça. Je n'ai pas besoin de la quatrième ou cinquième décimale. Une cytotoxicité à 68,625. Bien entendu que la machine donne la troisième décimale. On sait bien que l'erreur expérimentale, elle est de 5%. Bref, donc, tout ça, ça n'a pas de signification. Alors, il faut un compte. Je suis Toulousain actuellement. Et donc, à Toulouse, on aimerait avoir une ligne LGV qui va être vite. Alors, je me souviens, on a dit que ce sera en 2018, 2022, 2024. On est à 2030 et là, on vient de dire, non, vous n'aurez pas de TGV entre Bordeaux et Toulouse. Donc, moi, mon unité de compte, c'est 20 millions d'euros. C'est le prix du kilomètre qu'on fait une LGV. Alors, je l'ai tiré parce qu'entre la Loire, la Vallée de la Loire et Bordeaux, on en a fait une récemment. Bravo les Bordelais, ils ont une LGV. Alors, vous divisez ça par 20 millions. Ça fait 22 500 kilomètres de LGV. Et là, vous vous dites, attendez, la promesse électorale, ça veut dire que l'année N, on fait 22 000 kilomètres de LGV. L'année N plus 1, on en fait 22 000. Au bout de 50 mandats présidentiels, on a fait plus de 100 000 kilomètres de LGV. Et que le successeur n'osera pas venir sur cette réforme brillante, il va encore faire 22 000 kilomètres de LGV par an. Ça, je ne vous le dis pas, vous le retrouverez dans la littérature. Ils ne sont pas trompés justement dans de grands ordres ? Quoi ? Non, non, la semaine suivante, la même personne, après l'article dans les échos, était tombée à 30 milliards. Non, c'était des ordres de grandage. Non, mais c'est juste parce que... Mais le problème de la promesse, c'est le fait de raisonner. Quand on vous dit... Alors, vous pouvez calculer la dette française en kilomètres de LGV. C'est intéressant. C'est 20 000 milliards, vous voyez, c'est 100 000 kilomètres de lignes de LGV. Bon, d'accord, on a payé les emprunts russes, on a payé les trucs, machin, on a fait le canal de Panama, peut-être qu'on va payer, en bref. Alors, on est à 100 000 kilomètres de LGV et vous voyez bien qu'il y a un petit problème, quoi. Donc, moi, je garde, je vis toujours avec deux chiffres significatifs et l'ordre de grandeur. Voilà. Vous raconterez une anecdote sur un élève de l'école polytechnique qui trouvait que les chimistes... Pardon ? Est-ce que vous avez eu un retour après cet article ? Non, en général, les gens ne s'intéressent pas à moi, donc dans les journaux, donc ça va, je n'ai pas de... Mais je ne suis jamais invité sur les plateaux de télévision, donc je n'ai aucun problème. Mais ce qui m'intéresse, c'était le publier. Je vous raconterez une petite anecdote de 30 secondes. C'est à l'école polytechnique que j'enseignais derrière les cours de Nguyen Trongan. Je faisais ce qu'on appelle les petites classes après les... Et il y avait un jeune polytechnicien brillant, sérieux, qui dit tout de même, la chimie, les calculs théoriques de Uckel, monsieur, c'est rien du tout, c'est aucune précision et tout ça. Et en physique théorique, on fait des choses plus sérieuses. J'ai dit ça, c'est vrai, en physique théorique, très bien. Mais j'ai dit, par exemple, la stérochimie de la réaction de Dissalder, avec des Uckel, sur le dos d'une enveloppe, vous avez la réponse. C'est sympa, moi, je aime bien ça. Et puis, la semaine suivante, il revient à la charge. Et on était en plein scandale du Crédit Lyonnais. À l'époque, le Crédit Lyonnais perdait des sous. Beaucoup de sous. Et alors, ça m'avait un peu agacé. Donc, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai la réponse à votre question. Nous, chimistes, on fait de la chimie théorique un peu au rabais. Je suis d'accord avec vous. Mais enfin, on se débrouille tout de même pour refaire des choses qui marchent. Parce que quand vous avez une usine chimique, par exemple, si vous tropez d'ordre de grandeur, vous allez tout de suite voir la différence. Elle va exploser, en général. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors, j'ai dit, moi, à compter, dans les petites classes, ils sont par 20. On en voit 2 fois 20, 40 dans la matinée. Et donc, sur les 40, grosso modo, j'allais en avoir à peu près 2 qui allaient faire de la science. 3 autres qui allaient partir, je ne sais pas où, plus un truc. Et grosso modo, 7, 8 ou 10 qui allaient terminer dans une banque. Donc, j'ai dit, quand vous serez dans une banque et comme vous arriverez à 45 ans, président ou sous-directeur ou directeur adjoint de la banque, retenez deux choses. Deux chiffres significatifs et l'ordre de grandeur. Et comme ça, vous lirez les bilans de votre banque pour savoir si vous êtes en déficit d'un million, d'un milliard ou dix milliards. Parce que si vous êtes en déficit d'un million, ça ne pose pas de problème. Dix milliards, ça pose un problème. Donc, ayez ça en tête. Alors, le troisième exemple qui m'agace un petit peu, c'est actuellement, il faut supprimer les expérimentations sur animaux de laboratoire. Pourquoi ? Parce qu'avec les ordinateurs, on va faire du in-silico. Et puis ensuite, parce que tout de même, c'est l'utilisation des souris de laboratoire. Pas bien. On fait du in-vitro, du in-silico, intelligence artificielle. Vous avez tout de même remarqué que depuis 20 ans, on n'a pas trouvé un seul médicament actif sur la maladie d'Alzheimer. Et que de plus en plus, ça coûte de plus en plus cher pour trouver des médicaments qui ne sont pas toujours très intéressants. Les molécules qu'on utilise pour traiter les maladies psychiatriques, c'est grosso modo des molécules qui ont été découvertes en 1950-1960. On n'a pas trouvé grand-chose. Il y a beaucoup d'endroits où on ne trouve plus grand-chose. On n'a pas de nouveaux antibiotiques, on n'a pas de nouveaux trucs. Sur le cancer, magnifique progrès. C'est les anticorps monoclonaux. Mais je ne vais pas vous faire une conférence sur les anticorps monoclonaux et les progrès. C'est bien. Mais la médecine personnalisée et les anticorps monoclonaux, c'est bien sur le cancer. Mais il y a beaucoup d'autres maladies qui sont des maladies communes et pour lesquelles on n'aura peut-être pas besoin d'anticorps monoclonaux. Mais là, c'est un autre sujet. Alors, on va faire de la peau artificielle, on va tester par la cosmétique. On n'a pas le droit d'utiliser des souris maintenant. On aura fini l'oreille de lapin pour voir si le produit va être allergisant. Fini. Donc, teste directement sur les acheteurs ou acheteurs. Donc, il y a des produits. Ça a donné un peu de trucs. Donc, on a enlevé les produits allergisants. On a fait la manip directement. Mais bon, c'est de la dermatocosméto, donc la légérégie est un peu rouge. Hop, vous passez. Ça, vous arrêtez. Voilà. Bon, alors maintenant, point de vue pharmacologique, pour découvrir les médicaments, est-ce qu'on va se dispenser de l'expérience animale ? Moi, je pense que non. Et j'espère que non. Et j'espère que le Parlement européen, qui, l'année prochaine, va examiner le Xe projet de loi sur la suppression d'utilisation des animaux de laboratoire pour tester les candidats à médicaments en Europe, parce que l'Europe est toujours, toujours en avance sur toutes les autres parties du monde. On aime bien faire les bêtises plus vite que les autres en Europe. Au XXe siècle, on a été servi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous savez tout de même qu'il y a une réglementation très stricte sur le développement de candidats à médicaments. Ce qu'on appelle des guidelines, en jargon de pharmacie et de pharmacologie, ce sont des documents épais. Chaque maladie, vous avez des guidelines, vous ne pouvez pas franchir telle étape. Donc, on a une législation qui est lourde, compliquée, mais qui, quelque part, a été construite sur des bases tout à fait sérieuses, et parce qu'il y a quelques histoires que je vais vous rappeler. Le prontosil, on est avant la Deuxième Guerre mondiale, et on a découvert des molécules qui commencent à traiter les infections, c'est les sulfamides. Ce ne sont pas les antibiotiques, ça ne traite pas bien les infections, mais c'était déjà les premières molécules qui commençaient à traiter les infections. Tout le monde veut utiliser les sulfamides, et aux Etats-Unis, on va vite, et hop, on fait du sulfamide, mais on met un excipient, et on prend de l'éthylène glycol. Ça, c'était une idée de génie de cette société-là, qui est totalement disparue, fort heureusement, et qui n'avait pas fait de test chez l'animal. Les sulfamides étaient connus pour être actifs, donc on prenait de l'éthylène glycol, et hop, vous savez, l'éthylène glycol, ce n'est pas terrible. Je vous conseille de ne pas boire d'antigèles, c'est de l'antigèles, que vous avez dans le réservoir de voiture. Il y a eu 105 morts, plus ou moins, un certain nombre. Cet épisode a été à l'origine de la création de ce qu'on appelle la FDA, Fruit Drug Administration aux Etats-Unis. Et à ce moment-là, on a dit, on va tout de même installer des choses sérieuses, on fera des expérimentations chez l'animal avant de passer chez l'homme. C'est tout à fait raisonnable. Alors, bien entendu que maintenant, la FDA en fait un peu trop, au point de vue juridique, au point de vue réglementaire. Je suis pour une espèce de déflation dans le réglementaire. Il faut faire des choses sérieuses. Maintenant, il s'y faut, à chaque fois que vous dites que j'ai utilisé de l'HPLC, un mélange méthanol-eau, et que pour le méthanol, il faut le dossier de certification, de trucs et tout ça. Good Manufacturing Practice. G.M.P. G.M.P. C'est aussi « Give me more paper ». C'est un peu le drame de la société moderne. En plus, avec les ordinateurs, la production de papier est formidable. Alors, l'issue de famille, je vous raconte. Ça, c'est une belle histoire. Très fouelle, qui a été directeur de l'Institut Pasteur, avait compris qu'en fait, c'était ce métabolite-là qui est actif. Dans l'histoire de la pharmacologie, on parle d'un médicament, puis on voit son métabolite qui est actif. Alors, depuis le frère de Pontosil, les législations commencent à se mettre en place dans tous les pays européens et les États-Unis, sauf dans un pays européen, qui est l'Allemagne. Dans l'idéologie nazie, vous avez un profond respect de la nature. On va dans la forêt, autour d'Aidelberg, on se réunit, on voit les arbres. Donc, il y a une espèce, puis on écoute Wagner. C'est ce côté-là qui est un peu déroutant et qui fait qu'en 1933, 1933, c'est l'année charnière, Hitler est élu, il arrive au pouvoir en tant que chancelier en 1933, et fin 1933, ça y est, le fascisme s'installe en Allemagne. Donc, en 12 mois, tout est bouclé. Donc, il y a 12 mois où on fait encore des choses. Et une des premières lois signées par Göring, qui est une sorte de ministre de l'Intérieur, c'est une loi pour stopper la vivisection. Alors, je suis d'accord qu'à une époque, il y a un certain nombre de choses qui se faisaient en vivisection qui ne se feraient plus maintenant pour des raisons éthiques. Bon. Les gens, ils ont toujours été un peu, il y a une façon de voir si on fait ça, est-ce que... Mais c'était un peu dans la suite de Claude Bernard, on enlève un petit morceau, on regarde s'il se passe quelque chose, et ainsi de suite. Bon. Alors, cette loi, c'est celle-là, c'est une loi pour protéger les animaux. Il y a un journal satirique, ça a été pendant son dernier numéro, parce qu'après ce temps de 33, vous voyez qu'il était très satirique. Les animaux de laboratoire font de celle du nazi devant Göring, qui est heureux, et vivisection, fairbotton. Voilà. Et fairbotton, fairbotton. Et quand c'est fairbotton dans un régime totalitaire, c'est très fairbotton. Bien, si on regarde, si on réfléchit bien, on ne peut plus faire des essais chez les animaux, puisque la loi l'interdit. Mais M. Mengele, qui était un médecin, ce n'était pas un charlatan, c'était un médecin formé dans une grande université médicale allemande. Il a été avec le cum laude, alors l'université de Munich, ce n'était pas une demi-thèse. Eh bien, lui, il ne s'est pas gêné, vous connaissez l'histoire de Mengele. Donc, il a été condamné. Le procès de Nuremberg, ce n'est pas été le procès de quelques dignitaires du régime nazi. Ça a été l'occasion de mettre en place un certain nombre de choses et de dire qu'il y a des crimes contre l'humanité et des choses qui ne se font pas et qui ne se doivent pas se faire. Donc, voilà. Alors, je veux bien, moi, qu'on stoppe toute l'utilisation d'animaux, mais je me pose la question. Supposons que la loi passe, qu'il soit interdit d'utiliser d'animaux pour faire des tests de pharmacologie. Quelle va être la responsabilité du premier médecin qui va injecter le premier homéodicament chez le premier patient ? Juridiquement, il est dans la même situation que Mengele. Il va faire un test chez l'homme, sachant qu'il n'y a pas eu d'essai chez l'animal. Et s'il y a un problème de toxicité, voilà, alors je ne dis pas quoi, ce n'est pas un détraqué comme l'était Mengele qui faisait des manies totalement idiotes, et ainsi de suite. Mais quelque part, ça pose un problème. Il y a actuellement entre les académies, académies des sciences, médecine, pharmacie, un texte qui circule, qui va être envoyé au Parlement européen. J'ai contribué à écrire un peu sur ce texte. J'ai rappelé un peu cette diapositive et on m'a dit, ah non, ça c'est le théorème de Godwin. C'est-à-dire que toute discussion sur Internet, au bout de trois clics, termine sur une allusion au nazisme. On m'a dit, en 1945, vous savez, lorsqu'on a nettoyé un peu le code civil et le code pénal en Allemagne, on n'a pas aboli cette loi. C'est peut-être vrai, mais en 1945, je pense que les juristes américains et anglais et français avaient aussi d'autres problèmes à régler, et ainsi de suite. Je suis contre la vivisection stupide. Je suis pour l'utilisation raisonnée des animaux de laboratoire et des souris, encadrés par des comités d'éthique sérieux, formés avec des gens compétents. Voilà, je voudrais terminer un peu parce que je vais essayer de gagner du temps. C'est la thalidomide. C'est ça, c'est une malheureuse expérience. La thalidomide, qu'est-ce que la thalidomide ? C'était une molécule miracle. Gronenthal considérait que ça allait sauver tous les gens de la migraine. Pilule magique, ça traitait l'anxiété, les insomnies et les nausées du matin chez les femmes enceintes. Ça a été dramatique. La thératogénicité a été vérifiée uniquement sur la souris. C'est-à-dire la thératogénicité, c'est la capacité d'une molécule à, au moment, lorsque l'animal, la souris femelle est enceinte, de voir s'il va y avoir 4 pattes aux souris, 2 pattes, 3 pattes aux deux. C'est un peu compliqué. Et la thalidomide, vous le savez, c'est 10 000 enfants. 10 000 enfants d'Allemagne, principalement, en Belgique, un petit peu dans le nord de la France parce que les gens achetaient la molécule magique en Belgique parce qu'elle n'était pas commercialisée en France. Et pourquoi elle n'était pas commercialisée en France ? Parce que, comme d'habitude, l'administration française était en retard. Et là, ce jour-là, c'était génial parce que ce retard suffisait d'attendre 9 mois. Effectivement, on avait la réponse au bout de 9 mois. Et ça a été 10 000 bébés. C'était, reprenez la presse de l'époque, c'était une catastrophe absolue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les tests de thératogénicité ? On fait 2 à 3 espèces animales. Le lapin, le souris, un peu le rat, un peu le cochon d'un, et ainsi de suite. Imaginez un seul instant qu'on dise non, plus de tests de thératogénicité chez l'animal. On fait comment ? Mais on fait comment ? Donc, mon argument vis-à-vis du Parlement européen, que je défendrai bec et ongle avec un certain nombre de confrères des différentes académies françaises et autres. S'il vous plaît, laissez-nous utiliser raisonnablement des animaux de laboratoire pour faire des médicaments qui ne soient pas toxiques. Des médicaments qui soient... Il y a un risque, toujours, sur les médicaments. Mais là, le risque était majeur. C'était l'histoire de la thélénomine. Alors, c'est... C'est vieux. C'est 1957. Avant Internet. Avec ses bouquins. On retrouve un peu des choses sur Wikipédia, mais c'est tellement enfoui. Bref. Voilà. On dit qu'on utilise 100 millions d'animaux par an dans les laboratoires pour tester des molécules. 93% de ces 100 millions, c'est des souris ou des rats. Plutôt des souris que des rats, parce que les souris, ça mord moins que les rats. Donc, voilà. Moi, je pense que les utilisations des primates, par exemple, dans les laboratoires pharmaceutiques ou dans les laboratoires universitaires, c'est fini. La seule utilisation des primates, par exemple, est strictement réglementerée et encadrée pour certains vaccins. Vous ne testez pas un vaccin humain sur la souris, parce que le système immunitaire de la souris n'est pas le même que chez l'homme. Donc, il y a un moment, il faut passer, tester un vaccin. Voilà. Et quand on teste un vaccin, les primates ne meurent pas. Donc, voilà. Et c'est juste pour vérifier la sécurité avant de passer chez l'homme. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Alors, je suis impressionné. Je ne sais pas si ce chiffre qui circule dans Wikipédia est correct ou pas. Mais il y aurait dans le monde 189 000 associations pour la défense des animaux. Il y en a beaucoup moins pour la défense des patients. Ça m'inquiète un peu. Voilà. Je pense qu'il faut réfléchir. On est dans une société où l'émotion l'emporte en permanence sur la raison. On n'arrive plus à raisonner. On n'arrive plus à expliquer raisonnablement tel argument, tel argument. L'émotionnel est là. Et donc, les médias modernes jouent sur cette émotion permanente. Et ça nous écarte un petit peu de la raison et du bon sens. Voilà. Je raccourcis mon exposé. Il y a encore quelques diapositives dont je pourrais vous parler. Mais c'est uniquement si vous me posez des questions sur faut-il continuer à utiliser des souris transgéniques pour trouver des candidats médicaments sur la maladie d'Alzheimer. Et je vous donnerai la réponse. C'est non. Parce que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie génétique. C'est une maladie peut-être transgénique, mais pas génétique. Et les souris transgéniques nous ont probablement emmenés sur des champs de main de traverse depuis 20 ans. Et font qu'on ne trouve pas grand-chose sur cette maladie qui est un sérieux problème pour nos sociétés modernes. Où fort heureusement, nous vieillissons beaucoup plus que la génération précédente. Voilà. Je termine là-dessus pour essayer de gagner du temps. Voilà. Merci. Merci. Merci.